connaissez-vous le terme home staging j'imagine que oui mais pour ceux qui connaîtraient pas c'est cette technique qui consiste à faire un petit peu je dirais du neuf avec du vieux on voit souvent le cas où on va reprendre un vieux meuble poncer le repeindre dans une couleur un peu plus moderne jouer sur des matériaux changer un papier peint etc le but étant de rendre un intérieur qui est pas très moderne alors on beaucoup plus sexy et puis finalement c'est beaucoup utilisé pour faire des travaux mais à moindre coût c'est à dire changer un intérieur mais sans trop trop dépenser donc ça c'est une vieille technique qui est beaucoup utilisée et toujours maintenant mais connaissez-vous le home staging virtuel donc c'est un petit peu la même chose mais on va le faire uniquement de manière numérique digitale donc avec de la 3d c'est une technique qui est un petit peu moins vieille même si ça date quand même en france des années 2010 2015 à peu près ça arrivait des états unis à ce moment là et aujourd'hui c'est beaucoup utilisé notamment par les agents mobilier qui veulent mettre en valeur des biens qui sont un petit peu pas très sexy on va dire mais c'est pas seulement les agents de mobilier c'est utilisé par tous ceux qui veulent faire du avant après c'est à dire montrer l'état avant et l'état après donc un architecte qui veut montrer l'état actuel et puis l'état de son projet qu'est ce que ça va faire un décorateur pareil même je connais des artisans qui utilisent cette technique pour des gros chantiers et qui vont montrer voilà c'est comme ça et je vais vous faire ça donc ça permet de projeter c'est devenu une sorte de avant après on a tous eu ces espèces de comparatif on peut bouger le petit slider du milieu et on voit parce que c'est une image étant beaucoup plus parlante que mille mots c'est ce qu'on dit et je pense que dans ce cas là ça se vérifie vraiment donc comment ça marche ça je vais vous l'expliquer dans cette vidéo et je vais vous montrer qu'avec sketchup logiciel que on utilise le plus encore sur cette chaîne que moi j'utilise tout le temps qu'avec sketchup et bien c'est vraiment simple et c'est vraiment adapté pour faire ça sketchup d'une part et puis un moteur de rendu un moteur de rendu pour tous ceux qui se disent c'est quoi ce truc c'est juste un logiciel qui va aller avec sketchup et qui va faire l'image réaliste sketchup n'étant que de base pas très réaliste et pas très n'a pas très photo donc on va utiliser un autre logiciel alors moi j'utilise souvent verray andscape twin motion mais il y en a d'autres et après on va voir donc comment on peut présenter ça quels sont les grands les grands points à respecter je vais vous montrer un petit peu les étapes vous donner des conseils pour ne pas les rater et puis vous montrer surtout une fois que c'est fait comment bien les communiquer notamment avec ces petits slider avant après comment ça fonctionne comment ça se met en place etc je vais essayer de faire une vidéo complète et puis j'attends vos commentaires en dessous mais je commence tout de suite alors le premier point est sans doute le plus important parce que tout en découle après c'est d'essayer d'avoir une image de départ qui soit correcte qui soit utilisable et pour ça il faut absolument éviter d'avoir une photo sur lesquelles on ne voit pas de perspective je vous montre quelques exemples à l'écran voilà des photos qui sont plutôt pris de face on voit assez peu la profondeur de l'image sinon on voit c'est peu les axes on ne retrouve que un grand plan de face alors que si vous prenez la même image mais un petit peu de côté c'est à vous prenez un pignon de mur un pignon de maison ou à l'intérieur vous prenez un angle on voit vraiment l'angle des murs et pas seulement de face ça va être beaucoup plus simple pour vous de venir caler ensuite les axes on va voir caler les axes que ça veut dire c'est la phase d'après mais ça va être beaucoup plus simple donc je vous conseille si c'est vous qui prenez les photos ou si vous pouvez demander aux clients avec lesquels vous travaillez aux gens qui à vous partenaires etc de prendre les bonnes photos c'est à dire on voit quand même des angles autre impératif il faut que ces angles soient à 90 degrés alors en intérieur c'est souvent le cas en extérieur normalement aussi mais pas toujours donc assurez vous d'avoir des sur la photo des choses qui sont à 90 degrés c'est très important pourquoi parce que l'on va arriver au deuxième point c'est d'aller caler les axes dans ce ketchup je lance ketchup et voilà ce que j'ai dans ce ketchup on connaît tous cette scène là avec le petit bonhomme d'accueil là et puis les axes de la 3d le bleu le rouge et le vert le bleu et le rouge et le vert le bleu c'est le vertical donc je vais l'oublier un peu pour l'instant je me concentre sur la profondeur et la largeur donc on voit qu'ils sont bien à 90 degrés et c'est eux on va aller caler sur l'image pour essayer de retrouver les perspectives de l'image eux sont à 90 donc sur votre image c'est bien qu'il ya des angles à 90 autre chose quand j'arrive dans ce ketchup l'anglais comme ça c'est à dire que c'est ni comme ça ni comme ça ni comme ça c'est fichier nouveau comme ça on a un axe vert un axe rouge je vais à vous montrer un exemple j'ai réalisé il ya quelques temps cette projection là où je partais de ça pour arriver à ça donc on voit quand je fais des filets d'image c'est la même chose simplement c'est heureux c'est retraité remeublée de d'autres matériaux enfin tout tout a changé mais on voit que dans ma phase de départ donc est un intérieur de travaux j'ai bien à ça c'était pour un exemple c'est un projet d'exemple j'avais fait pour un exercice c'est en travaux on voit que c'est en placo et on imagine que si c'est bien 90 et globalement c'est souvent le cas en intérieur donc si j'importe cette image là et je vous la montre par exemple dans un logiciel comme photoshop alors c'est juste pour illustrer et que je vais dessiner en rouge et en vert des axes alors on va faire ça comme ça je viens là j'imagine que je suis dans ce que cette image est dans ce ketchup et dans ce ketchup j'ai bien axe vert axe rouge et bien je vais dire que par exemple l'axe rouge ça va être ça donc c'est tous les axes tous les traits qui sont sur ce mur là et on voit que ils sont tous parallèles comme ça mais si j'ai à faire un trait ici on voit bien qu'on est à 90 degrés c'est plus du tout le même axe là c'est l'axe vert qui serait à peu près ici et l'axe vert je retrouve aussi sur ce pont de mur là finalement up l'initiés là le haut de la planche tout ça c'est ça c'est l'axe vert l'axe rouge c'est encore une fois par exemple les le parquet là qui doit être à peu près en axe rouge je pense et ici ici voilà c'est de l'axe rouge et bien quand je vais importer mon image dans ce ketchup il faut bien que j'ai à l'esprit que je vais caler ces axes là donc avant de l'importer ça c'est un point important aussi vous allez venir ici et vous allez tourner l'image comme ça ouverte voilà ouverte pour essayer de reprendre le même axe que j'ai dans ce ketchup et là si je regarde dans voilà l'axe vert axon aux langues l'axe rouge et qui était un peu face à moi et les axes vert c'est la profondeur et bien ici je vais faire pareil face à moi c'est l'axe rouge et les axes vers c'est là et quand je vais importer l'image ça va être beaucoup plus facile de caler mes axes que si je mets ce ketchup n'importe comment genre comme ça non on essaie déjà de se mettre bien comme sur la photo à peu près et ensuite je fais fichier importer et là je vais importer l'image donc fichier importer je viens fichier importer et je vais prendre donc cette image et je vais l'importer en nouvelle photo adapté voyez on a plusieurs types d'un port il faut bien respecter la photo adapté j'importe l'image arrive sous forme de scène avec des axes un peu partout au début ça peut faire peur vous allez voir que c'est assez simple on a ici la petite dame qui nous attend avec pas loin d'elle belle l'intersection des trois axes le petit point jaune ici si je clique sur le point jaune et que je bouge ben je balade mes axes donc je les mets là et je retrouve l'axe vert là et l'axe rouge au fond on a dit que l'axe rouge c'était là et bien ce que je vais faire c'est que je vais prendre les axes rouges ici ceux en pointillés et que je vais les placer du mieux que je peux je peux prendre leur leur extrémité comme ça et j'essaie de voir alors là il ya beaucoup d'éléments qui me gêne des planches etc mais je me dis que globalement c'est ça j'essaie de trouver des lignes continue et je me fie dessus là évidemment ça peut dépasser y a pas de souci et je vais faire pareil avec les verts je vais me construire sur un mur je vais mettre sur ce mur là un axe vert ici et je vais prendre là et là bas c'est plus difficile parce que l'axe vert mais il est caché par cette espèce de feuille de placo là donc je vais l'estimer qu'il est comme ça je peux dézoomer et à un moment je suis allé un peu trop vite à un moment on on a l'axe bleu lui dont on ne s'occupe jamais qui se règle tout seul quand je bouge les autres axes axes bleus bouge donc je vais essayer de prendre l'intersection des axes et de balader comme ça mon axe bleu et de regarder si l'axe vertical correspond voit que là j'ai un petit décalage mais la fenêtre est en vertical ou que ça décale un peu ici dans l'ongle aussi ici donc c'est que sans doute mes axes sont pas hyper bien réglé donc je recommence j'affine faut pas hésiter à zoomer je prends mon temps et celui qui va un peu me poser problème c'est sans doute lui parce que je vois pas en fait où je suis donc je vais me caler sur une fenêtre notamment comme ça et je vais m'efforcer de bouger celui-là jusqu'à ce que ce soit à peu près droit on voit que là je suis pas mal pour être sûr je bouge sur les autres fenêtres et on voit que non là ça décale un peu donc il n'y a sans doute pas que celui là qui est mal réglé il ya peut-être lui là que je vois pas bien non plus voilà donc là je bouge les axes pour essayer de vérifier Si partout sur ma 3d on voit que voilà partout je vais vérifier des verticales avec l'axe bleu et on voit que ça concorde parfaitement donc à partir du moment où on trouve que ça concorde vous laisser le modèle au milieu vous faites un clic droit et vous faites terminer les axes disparaissent si je pivote dans ce catch up la scène disparaît c'est normal elle a été créée ici une petite languette je peux créer dessus ça revient dedans et là je vais commencer à dessiner directement avec des rectangles les murs je dessine d'abord ce mur là puis je viens là je dessine l'autre mur n'hésitez pas à dézoomer hop je fais ça je peux faire un pivot comme ça et me dire ok maintenant il ya forcément ici un plafond en bas il faut que mes murs soient bien alignés donc je vais prendre le temps d'aligner alors pour tous ceux et celles qui veulent débuter avec sketch up facilement n'oubliez pas dans la description je mets toujours mais formation d'initiation complètement gratuite pour vous permettre d'apprendre sketch up facilement et au moins de faire ces choses là à faire bouger créer des rectangles et pousser tirer et même davantage voilà pour les suivre ça il suffit de vous inscrire avec votre email dans le lien qui est sous la vidéo donc là je continue je retourne dans ma scène et je vois que je suis plutôt pas mal là je vais faire ok je pivote je ferme le sol ok et puis je vais fermer le côté aussi en gros je fais une boîte et cette boîte attention je la ré ouvre elle a normalement les mêmes 10 des dimensions en proportion en tout cas que que ma photo je vais utiliser le poufait tirer pour revenir là qu'elle est un petit peu ce mur là mais qui était pas bien dedans l'idée c'est que tout dépasse par par contre vous voyez qu'ici ce mur là dépasse pas de ma photo ma photo dépasse du modèle il faut que ma 3d dépasse du modèle où je vais venir ici je pivote et toute cette partie là je la sélectionne et je vais l'attirer bien en arrière comme ça bien droit pour que quand je sois ici mais rien voilà choix complètement dans la 3d quoi et là c'est le travail de modélisation qui commence donc je vais pas à vous le faire je vais d'ailleurs commencer sur un autre projet mais le but c'est debat dessiner les fenêtres et là faut vraiment prendre son temps avec des repères avec toutes les techniques qu'on connaît ce ketchup faire des poussées tirer up et dessiner le placard pareil avec ça tac faire un pouce étiré de la profondeur du placard et de c'est à mettre des plaintes des lustres clé à modéliser les viscères et c'est un tout faut tout faire mais ça c'est pas le but de cette vidéo je vous laisse le faire et moi je vais tout de suite commencer un autre projet parce que on m'en a confié un projet et ce projet c'est cette courette ici voilà qui est vraiment pas très sexy et dans laquelle on n'a pas envie de prendre le temps de de se détendre et on va essayer de rendre ça justement beaucoup plus sympa c'est un projet qui m'a été confiée par une entreprise avec laquelle j'ai l'habitude de travailler qui en général fait des projets assez gros et là ce qui relativement petit ils refont tout l'intérieur alors je vais faire aussi des projections pour l'intérieur mais c'est exactement les mêmes techniques et pour la cour par contre je vais vraiment utiliser technique de la photo adaptée parce que je ne ferai qu'une vue de cette cour et je vais faire cette vue là et donc je vais faire un avant-bray de cette cour et donc voilà j'ai besoin de utiliser les mêmes techniques donc juste pour illustrer mon propos ça je ne le fais jamais c'est juste ça dans sa tête c'est que axe vert axe rouge toujours pareil donc axe vert axe rouge je vais me tourner comme ça et je vais dire que l'axe vert a priori ils sont plutôt par ici ça va être le mur en pare-peintre en six chiffres ça c'est l'axe vert et les axes rouges mais c'est plutôt la maison qu'on imagine être à 90 du mur on n'est pas sûr non plus on n'est pas sûr donc là j'ai des rouges par hop axe rouge tac les axes rouges vont être là la pierre etc mais même quelque part ici puis c'est l'axe rouge aussi et ici c'est plutôt les axes verts on les retrouve là 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 on est d'accord on a compris le principe donc je me tourne bien dans ce ketchup j'ouvre l'angle comme ça je fais fichier importé et je vais chercher l'image de cette cour qui est ici en photo adaptée elle arrive je vois que les axes verts on a dit que c'était le mur en parpaing donc je viens qu'elle est globalement et rapidement dessus on affinera après et je viens mettre celui là alors peut-être pas au sol parce que l'aurait nous dit que le sol soit vraiment un niveau mais globalement sur une ligne de parpaing là on devrait être pas mal voilà et l'axe rouge je vais me fier à cette ligne là et à celle ci ici ou à la gouttière qui doit je pense est à peu près droite je balade mon niveau bleu on voit que c'est loin d'être parfait alors je pense que c'est ce mur là qui doit pas être droit ça c'est typiquement une image qui est difficile à caler parce que rien ne me dit que les axes que les murs soient perpendiculaires rien du tout me garantit ça hop là on est quand je balade c'est bon sachant que sur le mur ça correspond pas mais on va se fier à la verticale bleue c'est ça le plus important donc là je suis pas mal clic droit terminé et je vais commencer à modéliser avec les mêmes techniques donc ça je vous passe le truc je vais vous montrer plutôt le résultat je vais commencer à modéliser le mur la façade les fenêtres les portes etc et je vous reprends juste après alors j'y ai passé un petit peu de temps j'ai pris mon temps pour essayer de modéliser correctement ça de retrouver vraiment les mêmes perspectives et puis j'ai créé un mur et une façade un peu plus sympa avec un aménagement comme celui qu'on m'a demandé c'est quelque chose d'assez simple avec une terrasse en composite en sombre quelques petits gravillons et puis surtout un nouveau revêtement mural beaucoup plus propre donc là une fois que j'ai fini la modélisation vient le temps du rendu c'est essentiel aussi puisque c'est là où on va faire en sorte de projeter vraiment une autre réalité sur la réalité il ya deux choses à surveiller donc c'est les matériaux vous allez utiliser donc ça il faut en fonction du logiciel de rendu vous allez utiliser bien maîtriser les matériaux pour faire des choses réalistes du bois ben ça va briller il ya un petit il ya du relief de boile pareil pour les cailloux pareil pour les vitres pareil pour le crépit qui va y avoir sur le mur bref tous les matériaux vous avez utilisé il faut qu'ils soient réalistes encore une fois je vais pas faire de formation sur les matériaux ici j'en parle suffisamment à la fois dans mes formations complètes et sur cette chaîne mais il ya un point plus important que ça c'est la lumière et l'appareil sans faire un tuto sur comment mettre en place la lumière je vais plutôt vous montrer ce qu'il faut surveiller avec la lumière c'est à dire que si je viens comparer mon image existante celle ci avec ce que je dois faire et on voit que ici par exemple je n'ai pas un grand soleil d'été un gros cagnard qui tape comme au mois de juillet j'ai un ciel couvert qui ne génère aucune ombre franche c'est vraiment feutré il n'y a pas en gros il n'y a pas de soleil il ya de la lumière mais n'y a pas de soleil donc il n'y a pas d'ombre et dans mon rendu que j'utilise verré en ce qu'est pour n'importe quoi et pour le coup verré permet vraiment de maîtriser ça au poil c'est que je vais faire ce type de rendu je vais les mettre côte à côte donc ça c'est le rendu que j'ai fait par rapport à la cour qui est là hop j'ai essayé de comparer les deux côtes à côte on voit que j'ai reproduit le même luminosité il n'y a pas d'ombre très peu comme ici il ya une petite on très peu mais n'est pas net elle est diffuse et il faut exactement faire la même chose des deux côtés parce que le but étant de monter les photos c'est à dire de rapatrier ici l'arrière-plan et de l'intégrer sur celle ci c'est ça le but c'est vraiment de mixer les deux images et si d'un côté je me retrouvais qu'un soleil du mois de juillet et que dans mon rendu c'est l'invers un en gros j'ai des lumières qui ne correspondent absolument pas le rendu sera jamais réaliste il sache jamais professionnel et au premier coup d'oeil ça sera pas beau donc voilà ce que j'ai fait j'ai respecté donc les consignes et j'ai surtout soigné l'éclairage maintenant une fois qu'on a fait ça vient la phase du montage c'est à dire que là je vais mixer les deux images je vais rapatrier l'arrière-plan c'est à dire tout ce qui est la toiture gouttière et arrière-plan ici au dessus du mur dans cette image là essayer de faire en sorte que ça concorde donc ça vous avez le choix entre des logiciels le plus connu est en photoshop pour l'exemple je vous montrais photopie photopie c'est le logiciel gratuit petite copie de photoshop complètement gratuite donc je vais aller sur internet et je vais sur photopie voilà je suis dans photopie j'ai donc importé l'image originale et au dessus j'ai glissé l'autre image donc quand je superposé deux on voit déjà que ça va aller vite ça va concorder puisque en termes de luminosité on n'est pas trop mal ce qu'il va falloir régler un peu plus c'est ça ici voilà c'est à dire qu'il va falloir venir caler un petit peu plus ici et puis bien mettre sous la gouttière en rajoutant peut-être une ombre donc ça c'est assez rapide quand on connaît ces techniques de montage pour ceux qui connaissent pas pareil j'ai quelques petits tutos qui traînent sur le montage enfin comme on peut faire un photomontage et puis pour tous ceux qui voudraient apprendre à faire ce homesteading virtuel de manière hyper pro faire toutes les phases que je énumère là mais les voir vraiment en détail et et des dizaines d'autres conseils et d'autres techniques pour réaliser ça super bien et bien je propose une formation complète qui s'appelle homesteading virtuel 3d aménagement virtuel 3d et qui permet d'apprendre à faire ça que ce soit un intérieur ou en extérieur je vous montre d'ailleurs quelques exemples de ce que je réalise dans cette formation et de ce que ça va vous permettre de faire si vous voulez être averti de l'ouverture cette formation que j'ouvre et je ferme en fonction parfois il ya des promos parfois il ya des des cours exceptionnels des choses comme ça je fais des offres dessus si vous voulez être averti il faut être inscrit à ma newsletter si c'est déjà le cas inutile de le refaire vous serez averti par contre si vous n'êtes pas inscrits si vous n'avez jamais utilisé mes formations d'initiation inscrivez vous aux liens qui sont sous la vidéo puisqu'ils vont vous permettre de recevoir toutes mes news et toutes mes offres concernant cette formation là qui qui est la formation la plus complète que je propose puisque là vraiment je détaille tout 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 sur la 3d ça va au delà de l'aménagement virtuel c'est vraiment la formation la plus complète que je propose donc ce que je fais dans photopie c'est essayer de donc de réparer les les erreurs de calage ici donc je sais que je vais devoir par exemple rajouter un peu de crépi là donc c'est ce que je fais voilà je rajoute du crépi et que je vais devoir en retirer de l'autre côté c'est à dire retirer ici donc c'est ce que je vais faire aussi je vais prendre la gomme et puis je vais gommer tout ce que j'ai pas envie de voir c'est à dire ici pour que la gouttière reviennent où elle doit être ensuite attention j'y suis allé un peu fort hop voilà et donc maintenant ce que je vais faire c'est rajouter l'ombre sous la gouttière parce qu'on voit que ça manque ça fait assez plat il faudrait reproduire cet effet qui a sous le chapeau ici donc je vais venir chercher la couleur qui a sous le chapeau détecté puisque ça va être à peu près la même ici et sur un cal qui dit au dessus je vais venir mettre un petit coup de pinceau flou pour essayer de reproduire cet effet d'ombre on a sous la gouttière voilà donc avec ondes sans ondes de quoi que c'est quand même mieux avec même si je peux régler l'intensité de cet effet le faire un peu le gros et en gros j'ai terminé ah non j'ai pas terminé ici sur mon rendu j'avais bouché la fenêtre sachant que dans le vrai projet évidemment il ya une fenêtre donc je vais juste venir couper ici du mieux que je peux pour faire réapparaître l'ancienne fenêtre hop et là je vous fais ça très rapidement mais évidemment on peut y passer beaucoup plus de temps et hop voilà j'ai terminé le montage donc je pourrais exporter comme ça alors évidemment dans la formation détaillée je vous montre comment harmoniser les couleurs pour que ce soit encore plus réaliste accentuer les contrastes etc pour que ça paraisse encore plus forte en réaliste et je vous montre d'ailleurs le le résultat final que moi j'ai produit pour ce pour ce projet là qui est donc que la terrasse et ben là voilà ça c'est le rendu vraiment final avec tous les détails que j'ai pu ajouter donc j'ai rajouté le reflet des rosiers dans enfin de la 3d dans les vitres existantes j'ai rajouté ici voyez plus de détails sur les murs on voit ça sent plus à du crépi j'ai aussi utilisé un petit peu d'intelligence artificielle ça c'est le dernier point vraiment que je n'en cheveille pas que c'est la dernière mise à jour que je viens de faire dans la formation c'est comment utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer encore les rendus les détails de ce qu'on fait et donc j'obtiens ça en partant de ça voilà donc on a une belle projection et le dernier point que j'aimerais évoquer avec vous dans cette longue vidéo c'est comment mettre ça en avant comment est ce qu'on peut mettre communiquer ses projets alors évidemment quand je défile comme ça ça marche bien mais si je l'envoie à quelqu'un aussi je mets sur un site internet il n'y a pas 50 manières de le faire il ya soit mettre les images côte à côte c'est à dire une sorte de présentation comme celle ci on voit le avant après côte à côte et ça permet de se projeter donc on met simplement faire un montage avec l'image à gauche l'état initial et à droite la projection mais le mieux est ce que je vous conseille si vous communiquez sur une page internet c'est quand même d'utiliser les avant après comme ça qui permettent justement de faire un avant après de laisser l'utilisateur défiler le curseur et de voir ce que ça peut donner donc on voit là un exemple avec celui qu'on a fait tout à l'heure on voit un celui que j'ai commencé tout à l'heure en voilà un autre on voit qu'on a aussi abattu une cloison placé une verrière et c'est donc placé un escalier dans l'autre sens soyez ici donc on a vraiment une beaucoup de modifications ici c'est l'implantation d'une piscine dans un jardin alors c'est pas forcément toujours le plus facile à caler sur un jardin parce que ici on n'a pas trop d'informations sur ce qui est axe bleu axe vert mais bon on y arrive quand même et puis enfin ça c'est l'état actuel avec voilà on voit la rue il n'y a rien qui bouche la vue aux voisins et puis une terrasse avec des barrières alors que maintenant c'est ouvert sur une piscine en hauteur avec un brise vue végétal et tout ça c'est de la 3d donc on garde la terrasse la façade mais tout le reste c'est la 3d qui était rajoutée avec exactement les mêmes techniques que je viens de vous montrer et la meilleure manière de montrer ben moi pour moi c'est ce slider là donc ça comment ça marche de faire un slider là une ligne qui bouge comme ça et ben vous déjà vous êtes obligé de le faire sur internet il vous faut une page internet pour le faire donc il vous faut soit un site internet soit une page hébergée quelque part bref ça se peut pas envoyer un document qui marche tout seul comme ça c'est obligatoirement un lien et ce lien alors vous pouvez utiliser des plugins wordpress si vous avez un site wordpress et utiliser quelques plugins qui s'appelle des before after slider et tapez ça dans l'extension de votre site internet et vous allez en trouver si vous utilisez des sites des éditeurs de sites comme wix par exemple ou d'autres le fameux wix qui permet de faire un site très rapide et bien dans les extensions wix il ya pareil des before after qui sont qui sont proposés et il ya aussi des sites comme elf site moi que j'utilise c'est ça elle site et qui permettent de faire des before after aussi comme ça pour montrer comment ça marche et après de les intégrer dans un site ça si ça vous paraît technique quoi c'est ce que j'ai à vous montrer qu'ils sont intégrés sur une autre page mais si ça vous paraît compliqué pareil dans ma formation complète si vous voulez vous formez vraiment sérieusement sur le domaine eh ben je vous explique tout pas à pas et je vous montre vraiment comment ça marche comment ça s'intègre comment clic par clic sur mon écran voilà j'ai fait le tour du sujet du homesteading virtuel pas sur le tuto vraiment t une précise du clic par clic mais vraiment sur les grandes phases et c'est vraiment les grandes phases qu'il faut respecter après il ya encore plein de détails à voir il ya plein c'est en fait c'est c'est un métier dans le métier de faire des avant après il y a des gens qui se spécialisent il ya des entreprises qui sont spécialisés là dedans il y en a pas mal si vous tapez home c'est dingue virtuel ou home c'est une 3d sur google vous allez voir il ya pas mal de choses parce qu'il ya pas mal de demandes en fait il ya beaucoup de demandes donc c'est quelque chose qui marche bien l'intelligence artificielle arrive là dedans et commence à faire des choses à nous aider donc ça va encore plus vite rassurez-vous l'intelligence artificielle va pas le faire à notre place tout de suite ça fait des trucs impressionnants ça n'est pas des trucs sur mesure on peut pas vraiment faire ce qu'on veut avec l'intelligence artificielle par contre on peut l'utiliser pour nous aider et ça c'est vraiment superbe comme je vous l'ai dit c'est ce que je viens de rajouter dans ma formation et si vous voulez être informé de tout ça n'hésitez pas à vous inscrire à mes listes d'emails si c'est déjà le cas je vous informe de tout vous inquiétez pas j'attends vos commentaires en description de cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo si j'ai oublié des choses si vous pensez que c'est une technique intéressante ou pas et si vous voulez plus de détails n'hésitez pas pareil à me contacter soit via les commentaires soit directement par mail c'est tout est dans la description et moi je retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo ciao et moi j'ai oublié des vidéos